Lorsqu'il a connu Yeshua, qu'ils ont entendu, les Peroshim, que Yeshua fait plus de disciples et il plonge davantage dans l'eau que Yohanan, mais en réalité, ce n'est pas Yeshua lui-même qui plongeait les gens dans l'eau, ce sont ses disciples. Alors il a quitté la Judée et il s'en est allé de nouveau dans la Galilée. Il lui a fallu passer à travers la Samarie. Il est donc arrivé dans une ville de la Samarie appelée Sourar. C'était près du champ qu'il a donné, Yaacob, à Yosef, son fils. C'est là qu'était la source de Yaacob. Yeshua était fatigué du voyage et il s'est assis comme cela près de la source. L'heure, c'était environ la sixième. Est arrivée une femme qui était de la Samarie pour puiser de l'eau et il lui a dit Yeshua, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient partis à la ville pour acheter à manger. Alors elle lui a dit la femme de Samarie, comment se fait-il que toi qui es un Judéen, à moi tu me demandes à boire, moi qui suis une femme de la Samarie. Car il ne se fréquente pas les Judéens et les Samaritains. Alors il a répondu Yeshua et il lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui demanderais et il te donnerait de l'eau vivante. Et elle lui a dit la femme, Seigneur, tu n'as même pas de quoi puiser et le puits est profond, d'où tirerais-tu l'eau vivante ? Est-ce que toi, tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits ? Et lui-même, il en a bu et ses fils et ses troupeaux. Et il a répondu Yeshua et il lui a dit, tout homme qui boit de cette eau-là aura soif de nouveau. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura jamais plus soif dans la durée à venir. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie de la durée éternelle à venir. Et elle lui a dit la femme, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. Et il lui a dit Yeshua, Va et appelle ton homme et reviens ici. Et elle a répondu la femme et elle lui a dit, Je n'ai pas d'homme. Et il lui a dit Yeshua, Tu fais bien de dire, Je n'ai pas d'homme, car cinq hommes ont été à toi. Et maintenant, celui qui est à toi, ce n'est pas ton homme. En cela, tu as dit vrai. Et elle lui a dit la femme, Seigneur, je vois que prophète, tu es, toi. Nos pères, sur cette montagne-ci, ils se sont prosternés, et vous, vous dites, c'est à Yerushalayim, le lieu où il faut se prosterner. Et il lui a dit Yeshua, Sois certaine de la vérité de ce que je te dis, femme. Elle vient, l'heure où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim, que vous vous prosternerez devant le Père. Vous, vous vous prosternerez devant celui que vous ne connaissez pas. Nous, nous nous prosternerons devant celui que nous avons connu, parce que le salut vient des Judéens. Mais elle vient, l'heure, et c'est maintenant où ceux qui se prosternent, en vérité, ils se prosterneront devant le Père, dans l'esprit et dans la vérité. Car le Père recherche ceux qui se prosternent de cette manière devant lui. Il est Esprit, Dieu, et ceux qui se prosternent devant lui, c'est dans l'esprit et dans la vérité qu'il faut se prosterner. Et elle lui a dit, la femme, Je sais que le Mashiach va venir, ce qui signifie, en traduction, celui qui a reçu l'onction de l'huile. Lorsqu'il viendra, celui-là, il nous annoncera toute chose. Et il lui a dit, Yeshua, Je le suis, moi qui te parle. Et là-dessus sont arrivés ses disciples, et ils s'étonnaient, parce qu'ils parlaient avec une femme. Personne, cependant, n'a dit, Que cherches-tu ? Ou bien, Pourquoi parles-tu avec elle ? Elle a donc laissé sa cruche, la femme, et elle s'en est allée à la ville. Et elle a dit aux gens, Venez et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas celui-là, celui qui a reçu l'onction ? Et ils sont sortis de la ville, et ils sont venus vers lui. Entre-temps, ils lui demandaient, les disciples, et ils lui disaient, Rabi, mange. Et lui, il leur a dit, Il est pour moi une nourriture à manger que vous, vous ne connaissez pas. Ils se sont dit alors, les disciples, chacun à son compagnon, Est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger ? Et il leur a dit, Yeshua, Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et que j'achève son œuvre. N'est-ce pas vous qui dites, Encore quatre mois, et voici la moisson qui vient ? Voici, je vous le dis. Levez vos yeux et regardez les champs, ils sont clairs pour la moisson. Déjà, celui qui moissonne reçoit son salaire, Et il recueille les fruits pour la vie de la durée éternelle à venir, Afin que celui qui sème se réjouisse en même temps que celui qui moissonne. Car c'est bien en ceci qu'elle est vraie, la parole. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas peiné à faire pousser. D'autres ont peiné, et vous, vous êtes entrés dans leur ouvrage. De cette ville-là, nombreux ont été ceux qui furent certains de la vérité qui est en lui parmi les Samaritains, à cause de la parole de la femme qui attestait, Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque donc ils sont venus vers lui, les Samaritains, ils lui ont demandé de rester avec eux, et il est resté là deux jours. Et bien plus nombreux ont été ceux qui ont été certains de la vérité à cause de sa parole. Et à la femme, ils ont dit, Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous sommes certains de la vérité. Car nous-mêmes, nous avons entendu et nous savons que celui-ci, il est véritablement le sauveur du monde. Et après ces deux jours-là, il est sorti de là pour aller en Galilée. Car lui-même, Yeshua, il a attesté qu'un prophète dans sa propre patrie n'est pas honoré. Lorsque donc il est venu dans la Galilée, ils l'ont reçu, les Galiléens, car ils avaient vu tout ce qu'il a fait à Yerouchalaïm lors de la fête. Car eux aussi, ils étaient venus à la fête. Il est donc venu de nouveau à Canar de la Galilée, là où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait là un serviteur du roi. Son fils était malade à Képharnaroum. Et lui, il a entendu que Yeshua était venu de la Judée et de la Galilée. Et il est allé vers lui, et il lui a demandé de descendre et de guérir son fils, car il allait mourir. Et alors, il a dit Yeshua en s'adressant à lui, « Si des signes et des prodiges vous ne voyez pas, vous ne serez pas certains de la vérité. » Il lui a dit le serviteur du roi, « Seigneur, descends avant qu'il ne meure. Mon petit garçon. » Et il lui a dit, Yeshua, « Va, ton fils est vivant. » Et il a été certain, l'homme, de la vérité de la parole que lui avait dite Yeshua. Et il s'en alla. Alors qu'il descendait, ses serviteurs sont venus à sa rencontre, et ils lui ont dit, « Ton fils est vivant. » Il leur a donc demandé à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui ont dit, « Hier, à la septième heure, elle l'a quitté, la fièvre. » Et il a connu, le Père, que c'était dans cette heure-là dans laquelle il lui avait dit, Yeshua, ton fils est vivant. Et il a été certain de la vérité, lui et sa maison tout entière. Voilà le deuxième signe qu'il a fait, Yeshua, lorsqu'il est venu de la Judée dans la Galilée. je sais pas moi qui Sous-titrage FR ?